Salut à tous, c'est Narb sur un nouveau jeu, Colop... Stulu ? Stulu ? Je ne sais jamais comment ça se prononce. Donc du coup, un jeu d'horreur, qui se situerait, qui est sorti je crois en fin d'année dernière, enfin 2018, et qui se situe dans un univers un peu loft, enfin pas un peu, carrément loft-craftien, si je ne me trompe pas, et qui semble-t-il serait plutôt bon. Ajuster la luminosité pour que l'icône la plus foncée soit à peine visible. À peine visible, là c'est à peine visible, ça me semble pas mal. Nouvelle partie chargée à partie. Et je pense que le jeu peut être pas mal, parce que je crois qu'on contrôle un personnage, un détective, qui aurait peut-être certains pouvoirs, ou je ne sais pas quoi. Graphisme, on va regarder. Wow, en ultra ? Hmm, je vais peut-être plutôt descendre un peu. Bon, maintenant j'ai fait mes petits réglages, on est parti. Et j'espère vraiment que ça va... Boston 1924, Edward Price, vétéran de la première guerre mondiale, noie ses souvenirs dans l'alcool et les somnifères. Il s'est reconverti en détective privé, mais peine à trouver une affaire capable de le sortir de sa torpeur. Pierce doit accepter au plus vite une nouvelle enquête, au risque de perdre sa licence. Et peut-être sa vie, parce que s'il se noie dans l'alcool, le mec, au bout d'un moment, il va faire « Je peux plus, et je me tue ». Comme tous les détectives privés à l'époque, ils étaient sombres, ils étaient tourmentés. Seul l'alcool, la drogue et le sexe pouvait le faire oublier tous les malheurs qu'ils avaient vécu. Et puis là, ça doit être justifié, puisqu'il a été dans la première guerre mondiale. Enfin, il a été soldat pendant la première guerre mondiale. « La folie est miséricorde. » « If I'm mad, il se merci. » « Puisse les dieux prendre en pitié l'homme insensible qui demeure sain d'esprit, confronté à l'abominable vérité. » Que les monstres existent réellement, ou que nous sommes les monstres. Ouh, c'est charbon. Euh, ok. Où est-ce que je suis tombé ? Et voilà, voilà ce que c'est que de picoler à mort. On se trouve dans des endroits pas possibles. Aïe, mes oreilles. Aïe, aïe, aïe. Oula. Est-ce que c'est des morceaux de gens ou c'est juste du poisson ? Partie sauvegardée. Ok, d'accord, ça commence direct. On n'a pas quelqu'un qui est venu nous chercher pour nous engager, non. Déplacez-vous. J'ai pas bien vu ce que c'était. C'était des parties de corps ? Je sais pas. Déplacez-vous. Bonjour. Il y a quelqu'un. Je vérifie juste un truc. Est-ce que... Le jeu a l'air de bien tourner sur l'enregistrement. Tout va bien. Est-ce que je peux me servir de ça comme arme ? Donc c'est bien du poisson qu'il y avait. Tu dois sortir très très bon, mec. Montre l'alcool et le poisson. Accroupir. Je m'accroupis. Pourquoi il y a du méchant ? Est-ce que je peux ouvrir ça ? Non, je ne peux pas ouvrir. Je suis enfermé. Hé, oh, les mecs, vous m'avez enfermé, putain. Bordel, après tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a picolé, il ressemble. Oh, c'est sombre. Pourquoi j'ai besoin de m'accroupir ? Non, c'était juste pour passer le truc. C'est quoi ça ? Contrer l'obscurité. Vous ne pouvez pas interagir avec certains objets. Vous pouvez interagir avec certains objets lorsque... Ok. Je ne peux pas cliquer. Il faut que je prenne la lampe. La lampe. Ouh. Ouh, la luminosité. Enfin, l'éclairage limité comme ça, ça va être sympa, ça. Hello. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va là ? Ah, je ne pouvais pas interagir avec les objets tant que je ne pouvais pas les voir. Étrange, quand même. Moi, quand je suis dans le noir, je titille un peu tout ce que je trouve et puis c'est bon. Je passe. On peut ouvrir maintenant. Oui. Voilà. C'est bon. You. Ok. Qu'est-ce qu'il me chuchote dans l'oreille comme ça ? Avec sa voix perverse. Euh, sa voix perverse plutôt. On peut courir aussi. Ok. Ce qui n'est pas forcément broussi, ça veut dire qu'il va falloir que je chappe à des trucs à un moment donné. Bonjour. Non, il n'y a personne. Oh, il y a un truc là. Non, c'est du poisson. C'est quoi ça ? Ah, c'est une lampe. Il y a du poisson. Oh non, un orque. Ils ont tué un orque, le pauvre petit orque. What a putrid of me. Non. Arrête de me parler. Je pense que tu es... Je tue lulu. Je tue lulu. Je tue lulu. Oh, oh, oh. What, 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 what. Ok. Très bien. Eh, mec, t'as toute cette bouffe déjà. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Non ? C'est pas parce que je bouge, que je gesticule qu'il faut jouer avec mes nerfs. Pourquoi courir ? Pourquoi courir ? Il n'y a rien ici. Je n'ai pas besoin de courir. Tout va bien. Tout se passe bien. Ouh. Ok, si, on va courir quand même. Eh, secours, aidez-moi ! C'est bon, je peux sortir. Les mecs, vous avez des problèmes, les gars. Je ne veux pas vous alarmer, mais vous n'avez plus d'oreilles. Attends. C'est moi, je n'ai pas d'oreilles, je n'ai pas de dieux. Oh, oh. C'est ce tulu ? Aïe ! Mon ventre ! Ah, ben, je n'ai pas de trou, visiblement. Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Paye ton cauchemar. Tout va bien dans le milieu de moi. Tu m'étonnes. Carrément. Moi aussi, je déteste un whisky. Attends, attends. Cauchemar comme ça. Généralement, moi, je fais un cauchemar comme ça, je ne rebois plus, c'est fini. Pierce, qu'est-ce que c'est ? J'ai bugué un peu parce que je me demandais ce que c'était. Force. À faire appel à votre puissance physique. Ouais. J'ai déjà des points, en fait. Ok. Ah oui, parce que c'est un détective. Je suis con, ben oui. Forcément, c'est un détective. Forcément, il a déjà du skul. Trauma mentaux. Pierce et nanana. Il a participé à l'offensive Meuse Argonne. C'est un des rats souviants du survivant du bataillon perdu. Un ensemble d'unités américaines lourdement touchées par des tirs ennemis et alliés. Forcés de tenir leur position des jours durant, entourés des cadavres de leurs camarades tombés, sans ration ni médicaments, les soldats étaient considérés comme déjà perdus par leurs compatriotes. Pierce est traumatisé par ces événements. On peut le comprendre. Ils consomment des somnifères et de l'alcool. Donc, ce n'est pas que le whisky. C'est un peu aussi le somnifère, mec. N'accable pas le pauvre petit whisky qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé à personne. Lost Battalion. Mon vieux briquet, je l'ai gravé en mémoire de la 77e division d'infanterie et des hommes tombés lors du bataillon perdu. Ok, inspecté. Hum, il y a quoi derrière ? Il n'y a rien. Ok. Très bien. Dark Water, aucune information. Pierce. Indice. Rien. Dossier. Agence Pierce Investigation. Le médecin a beau me répéter que je n'ai plus besoin de mon remède pour tenir les souvenirs à distance, je sais que si j'arrête, les souvenirs vont refaire surface. Un de ces matins, je ne me réveillerai probablement pas. Malgré traitement, j'entends à nouveau des voix dans mes rêves, mais elles sont différentes, inconnues. Elles semblent émerger de profondeurs insondables et anciennes. Quelle créature innommable m'appelle ? Le... J'te lu ? Le... J'te lu ? J'te lu, j'te lu ? Euh, y'a quoi dedans ? Y'a rien ? Ok, je peux ouvrir ça, mais je peux pas ouvrir... D'accord. Moi aussi. Avant, j'étais un aventurier comme toi. Et puis, j'ai pris une flèche dans le genou. Qu'est-ce que c'est ça ? Le mariage de Wentworth n'a pas à traiter des cas de haut de haut de haut. Hum, hum. Ok. Y'a quoi la... Ah ! Le mari n'a jamais compris que sa femme l'avait quitté. Il a continué à m'appeler des semaines après la fin de l'enquête. Pour M.Price. Ok. Affaire bouclée. Objet à ramasser. Naturelles sciences, linguistiques, archéologie. Hum. Ok. Donc, t'es versé, t'es quelqu'un d'érudit. T'es versé dans plein de... T'as plein de connaissances différentes. Pour un enquêteur, c'est plutôt utile. Et du coup, j'étais en train de me dire... Une bonne vieille histoire de blackmail et de spikazie. Je devrais s'en sortir de tout ce truc. Décroche tout ça. Pourquoi ? Y'a quoi là ? C'est toutes les enquêtes que t'as menées, mec ? Ou c'est une seule enquête ? Hum. Y'a quoi là ? Origin licor... Nananana... Ok. T'as enquêté sur quoi ? Y'a un monsieur là. Visiblement, là, tu cherchais... Attends, c'est le même mec ? Tu cherchais un meurtrier. Boston Strangler Escape from Mental World. Ok. Ça, c'est les Stranglers. Prohibition. Hum. Hum. Y'a pas grand-chose. Ok. Petit whisky ? Encore, on s'en fait un ? Ok, la radio, tais-toi. Tais-toi, la radio, fini. Je veux plus t'entendre parler. Je pense que j'ai ajouté quelque chose d'autre que mes nuits. Plais-t-il ? Plais-t-il ? Allô ? Pourquoi ça me l'a affiché ? Malgré traitement ? Oui, bah ça, on sait. Inventaire. Découverte. Oui, ok, d'accord. Ça, c'est les trucs qu'on a déjà vus. Pourquoi il me l'a affiché ? Non, je ne répondrai pas. Je vais me boire un verre. Ceci affectera votre destin. What ? Oh, oh. Oupsi. Oupsi. On ne m'avait pas prévenu. Il y a un tatouage sur le bras. Attends, j'ai bien vu. Il y avait un tatouage sur le bras. Attends, on va revoir un coup. Il y a un tatouage sur le bras. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est comme tatouage ? On n'a pas bien vu. Un serpent. Ah non, ça doit être le tatouage du bataillon, je pense. Et ça va. Donc c'est bien ça. Donc j'ai des choix qui vont être... Et des actions que je vais faire qui vont avoir une influence. C'est correct. Bonjour, monsieur Pierce. Je suis Lucy Sharafield, en charge d'investigateurs au bout de Wentworth. Oh non, c'est dégueulasse les mecs, là. Ah, la technique pour pouvoir qu'on puisse... Ah, répartir vos points de personnages. Ok, on peut re-répartir. Chaque point de personnage permet d'améliorer les scores de compétences. J'ai 8 points disponibles. Est-ce que je peux réduire les points ? Non, c'est parce que... Ah voilà, c'est bon, je peux annuler. Ouh, est-ce que je peux retirer des points ici ? Non, d'accord, ça c'est des trucs de base, je peux pas... Occultisme. Représente votre connaissance des sciences occultes. Améliorer cette compétence augmente vos chances de déterminer l'usage et l'origine d'artefacts occultes. D'exprimer votre compréhension du mythe. Médecine légale. Médecine représente vos connaissances médicales. Améliorer cette compétence augmente vos chances de déterminer la posologie d'un médicament. De poser un diagnostic et d'exprimer votre compréhension d'un problème médical. Donc je pense que tout ça, ça va être très important dans notre histoire. Vraiment, je connais pas du tout le jeu. J'avais vu le trailer à un moment donné. Mais j'ai vraiment, je ne sais pas comment ça fonctionne. Si on a des choix à faire, si les points qu'on va mettre, ça va avoir une influence. Donc je suppose, vu qu'on peut mettre, ça doit avoir une influence obligatoirement pour pouvoir avancer dans... Apprendre certains chemins, je pense. Soit on peut déterminer, je sais pas, la mort de quelqu'un parce qu'on a... Je sais qu'on a un espèce de pouvoir de sixième sens qui nous permet de voir des indices ou des trucs comme ça. Mais je sais vraiment pas plus. Donc c'est pour ça que là, mettre des points tout de suite... Je sais pas. Votre compréhension d'un problème médical. Ça, par exemple, ça me semble important, je pense, si on rencontre quelqu'un qui a un souci quelconque. Pour pouvoir peut-être le convaincre de nous donner des... J'espère qu'il y a vraiment un aspect très enquête. Comme la force. La force, ça se trouve, ça va me permettre de forcer des portes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. D'enfoncer des portes et des mécanismes. Et de faire usage de violences physiques ou verbales en dialogue interactif. Ok, donc, il y a bien une influence. Éloquence. Éloquence représente votre capacité à influencer vos interlocuteurs par discours. Améliorer cette compétence augmente votre chance de convaincre ou de manipuler lors de dialogue. Ouais. Investigation représente votre talent d'enquêteur. Améliorer cette compétence augmente votre chance de comprendre des événements passés en analysant une scène de crime ou d'un objet de crochet sérieux. Le truc, c'est que est-ce que 6 points nécessaires avant le prochain niveau ? Ok. Donc je suppose qu'on va obtenir des points tout au long de l'aventure. Parce que 6 points, là, ça veut dire que je consomme tout là-dedans. Ça me semble extrême et je ne peux même pas atteindre, je pense, le niveau 5. Donc forcément, on va avoir des points. Mais est-ce qu'on va en avoir beaucoup ou pas suffisamment ? Toc représente votre capacité à trouver des objets cachés. Améliorer votre compétence augmente votre chance de découvrir des objets dissimulés. Un objet non découvert n'apparaîtra pas en jeu. Ah. Ok. Donc ça peut être important aussi pour... Donc, ouais. Il faut que je choisisse un peu comment je vais mener mon truc. La psychologie représente votre connaissance des comportements humains. Améliorer cette compétence augmente vos chances de comprendre les motivations d'une personne en vous basant sur le comportement et sur l'analyse d'objets. Donc ça, je vais essayer de me baser sur moi-même pour faire un peu le truc. Et puis un peu les fantasmes que j'ai des enquêteurs. Donc, je pense que je vais augmenter un point en peut-être psychologie. Ouais, mais il faudrait peut-être que je max... Ouais, mais c'est 4 points à chaque fois. Donc, on va faire d'abord la psychologie. Je suis 2 en psychologie. Ah, je pensais que j'atteignais le niveau. 3 points. Ah non, c'est 3 points avant le prochain niveau. D'accord, ok. Je pensais qu'il me fallait les 4 points pour d'un coup me débloquer le niveau 3. Ok, donc on va aller débloquer le niveau 3. Voilà. Donc là, 6 points. D'accord. Donc, effectivement, je pense qu'on va avoir des points régulièrement. Occultisme. Vu que le jeu est dans l'univers Lovecraftien, j'aurais tendance à dire que l'occultisme, ça doit être important. Mais peut-être pas au départ. À mon avis, de mes connaissances de joueurs avertis, je pense que les trucs d'occultisme, à mon avis, ça va être de plus en plus vers la fin. On va être face à l'occulte. Donc, je pense qu'au début, le plus intelligent, ce serait plutôt de prendre des trucs d'éloquence. Psychologie, ça peut me servir. D'éloquence, de médecine, il me reste 4 points. 2 points nécessaires. Et là, 4 points. Ah, il faut que je fasse un choix parce que si je mets là les 2 points, j'ai plus suffisamment de points pour monter après dans l'éloquence. Peut-être qu'au début, je n'ai pas besoin de tant que ça de l'éloquence, parce que je suis déjà quand même niveau 2 amateur. Mais je pense professionnel, psychologie, éloquence, amateur. L'éloquence est souvent nécessaire dans les jeux. Et je pense qu'au début, on n'a peut-être pas besoin de prendre trop de la médecine. Je vais peut-être faire une connerie, mais je vais partir sur l'éloquence. Je vais mettre mes derniers points sur l'éloquence pour passer en professionnel. Et on verra avec la médecine plus tard. Je pense que ça va être l'autre truc que je vais mettre. En fonction de si je récupère des points rapidement. Comme ça, je suis à peu près équilibré dans tous mes talents, on va dire, d'enquêteur. Entre guillemets. Ajouter. Valider. Création de personnages. Vous voulez-vous les valider ? Ok. Bien sûr, vas-y. Tout ce que tu veux. J'étais trop occupé à boire. Le travail est faible. Mr. Pierce, vous le savez bien que je le fais, il n'y a jamais eu plus de travail d'investissement que maintenant. Mais sont ces cas-là worths-là ? Ils sont worths de ne pas perdre votre licence. Show yourself worthy of the WetWhip Detective Agency and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, vous... Oula. Framerate est un petit peu bas. I'm coming. Ça a toqué ? J'ai pas entendu toquer. Maintenir pour passer ? Non, je passe pas, non. Je veux voir. Qu'est-ce qu'il veut le monsieur ? Oui, c'est pour. Enchanté. Commence pas à m'insulter, mec. Tu viens d'arriver, on se connaît pas encore. Exactement, c'est ce que j'aurais répondu. Mais je m'en fous. Ah, 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 je vais avoir des choix. En même temps, si tu les insultes... Si tu les insultes dès le départ, mec. Ah ouais, absolument. Je la connais. Hmm, pas top. Je vois, je vois. Je vois un homme qui se tient devant. Qu'est-ce que je dois trouver ? Tell me... Tell me if this is the work of madness. Bah... On peut toujours trouver de la raison. Dans une parture. Aussi folle soit-elle. Ok, je vais la regarder. Euh, je t'ai pas autorisé à poser des trucs sur mon... Mec. Je t'ai pas autorisé. Tout. Une étiquette d'expédition. Elle est en partie lisible, mais je peux déchiffrer une partie de l'adresse. Entrepôt 36 Darkwater. Le rapport de police. Il indique que le feu est parti du salon et emporté toute la famille. Les flics concluent un accident domestique, mais ils insistent quand même sur la fragilité mentale de Sarah Hawkins. Pourquoi ? Une coupure de presse. Un article rédigé à l'occasion du mariage de Sarah et Charles Hawkins, un homme d'affaires originaire de l'île de Darkwater. Ils y vivent en reclus depuis, avec leur fils unique, Simon. Ok. Rotation. Rotate. Rotate. Parce que peut-être que si j'ai l'opportunité de faire du rotation, je vais peut-être pouvoir voir des trucs. Ok. Nouvel indice. Très bien. Et le tableau fait voir. Investigation. C'est un symbole sur le man's chest. C'est comme si Sarah Hawkins a brûlé une message dans elle. Donc, Mr. Pierce. Quoi ? Qu'est-ce que vous faites de ces éléments ? Réponse débloquée. Investigation, score suffisant. Cette histoire ne colle pas. Ah d'accord, j'ai des choix à se renseigner sur l'entrepôt. 36. Le label de la sender mentionne « Warehouse 36 ». C'est vrai. Ça vient avec Sarah's last painting. Et vous pensez que votre fille pourrait être dans la sender ? C'est ce que vous devriez trouver. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. On a vraiment l'impression d'être un détective. Ce tableau doit être pris au sérieux. Pourquoi j'ai les réponses débloquées là ? Parce que je l'ai... Je vais faire investigation. La police couvre quelque chose. Report le part de l'instabilité. Moi aussi j'ai des visions. Mais quand je vois beaucoup. Alors elle avait des visions mais elle était pas... Et non. Elle était pas folle. C'était un médium. Baby. C'est ce que je crois aussi. C'était trois mois ailleurs que j'ai reçu la police de la police qui me disait de ma morte de ma fille. Et encore un petit temps après, cette painting a été délivré à mon maison. Hum, tu n'es pas dans les arbres. Ce n'est pas une coïncidence. Où est-ce qu'elle habitait ? Est-ce que tu es sûr de ça ? Se renseigner ? Bon on a fait déjà le renseignement. Prémonitoire. Je ne sais pas en quoi la... Je n'arrive pas à comprendre en quoi la peinture est prémonitoire. T'façon, il faut que je prenne des enquêtes, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux dire dans ma situation ? Euh, mec, parce qu'il dit... Je n'aurai sûrement pas d'informations sur cette île là-dedans. Le mec, il disait qu'il ne s'attendait pas à arriver dans un repère d'alcoolique mais je pense qu'il savait exactement où il mettait les pieds. Il savait que je n'aurais pas du tout le choix et que je serais obligé de prendre l'affaire parce que de toute façon... J'ai... J'arrivais au bout de... De mon contrat avec la société qui m'a... Sous laquelle je suis. Pour garder ma licence de détective en fait. Qu'est-ce que c'est ça ? Parce que c'est bon pour toi, parce que tu peux dormir et faire des cauchemars. Objet ramassé, somnifères. Ah, parce que ça peut me servir. Et c'est ça le truc, c'est que je ne comprends pas. Là, à l'image, on a l'impression que... Est-ce que c'est elle face à une créature qui a un... Enfin... Est-ce que c'est une représentation d'elle-même ? Le symbole certes... Sort du lot mais... Bon... Est-ce que vraiment c'est une symbolique ? Il y a un symbole par contre, en bas à droite... Un 8... Un 8 et... On dirait un 8 ou... Je ne sais pas ce que c'est comme symbole mais à mon avis ça doit avoir son importance. D'accord. J'ai l'habitude d'être avide. Non, ça c'est de... Lecture, ça c'est quoi ? Learning of medicine. Apprentissage de la santé. Ok, d'accord. Objet ramasse ses progressions. Oh, cool ! On peut progresser en trouvant des bouquins. Ah, c'est cool ça ! Attendez, comment je fais pour aller... Non, ça c'est pour m'accroupir. Mince. Comment je fais pour aller... Examiner le tableau, Darkwater... Stephen Webster, 63 ans, homme d'affaires. Un richissime homme d'affaires très respecté dans la région de Boston. Et venu me voir pour Jean-Cat sur la mort de sa fille, blablabla. Ok, Charles semble être une personnalité locale de Darkwater, descendant d'une longue lignée d'armateurs. Grand voyageur lui-même, c'était un pur produit du coin. Il aurait rencontré Sarah Hawkins à Paris. Coup de foudre, mariage princier, exil sur l'île de Darkwater. Ils ont eu un petit garçon, Simon. Mais à part ça, on a un peu d'informations. Ok, décédé. Sarah Hawkins, l'artiste peintre à l'univers torturé, adulé pour l'étrangeté de ses œuvres et la rareté de ses apparitions publiques. Je crois me rappeler qu'elle avait déclaré « Je peins ce que mes rêves me murmurent. » Son mariage avec Charles Hawkins il y a des années a surpris les chroniqueurs Monda, une richissime héritière bostonienne connue pour ses fêtes qui choisit de suivre son nouvel époux et de mener une vie recluse sur l'île de Darkwater. Il y a peut-être une raison à ça. Peut-être à cause de ses murmures, de ses visions. « Elle a disparu d'une des journaux et personne n'a plus entendu parler d'elle. » « Même sa mort est demeurée un secret. » « Est demeurée un secret. » « Écoute, il est fils unique. Il a trouvé la mort d'un incendie. » Ok, d'accord. Pas plus d'informations occultes. « Cette peinture mystérieure est réservée au monde d'étoiles étranges aux couleurs violentes et aux traits sauvages. » « Très sauvage. » « Indice. » « Ça et ça. Très bien. » « Inventaire, découverte. » « Ouais, bon, ça on a vu. » « Du coup, je voulais voir Pierce. » « Médecine. » « C'est ça, donc du coup... » « Ben non, j'ai toujours deux points en quoi j'ai avancé. » « Ah, peut-être que je vais prendre l'XP. » « Les compétences médecine et occultisme ne peuvent être améliorées que par des objets découverts dans l'environnement. » « Ah, donc si, c'est ça, je suis obligé. » « Je peux pas les monter avec des points. » « Hum, ok. » « Donc de toute façon, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu... » « Tropa mentaux. » « Je pense qu'on va avoir des trucs qui vont se débloquer avec la santé mentale. » « Peut-être que ma santé mentale va se détériorer au fur et à mesure. » « Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? » « Je peux rien faire en fait. » « Ok, donc ça monte tout seul le truc. » « Très bien, parfait. » « Je suis désolé si je prends un peu de temps sur certains trucs, mais je découvre le jeu en même temps que vous, donc du coup... » « Non, ça on a déjà vu. » « Voilà. » « Habité depuis le XIVe siècle, l'île de Darkwater recèle aujourd'hui encore des trésors, abandonnés au fil des ans par ses tribus disparues. » « Mais le romantisme de ces touchants témoignages de croyances aussi naïves que primitives ne doivent pas faire oublier la violence de leur divinité. » « Une créature gigantesque aux attributs tant marins qu'oniriques, orne les murs des grottes autrefois habitées. » « Et lie les habitants actuels de l'île, descendant des fiers baleiniers, à l'histoire mystérieuse et tumultueuse de ce petit morceau de terre au large du Massachussette. » « Ça veut dire qu'ils étaient en train de vénérer Stulu ? » « Tout ce que j'ai besoin c'est d'aller à la porte. » « J'espère que je peux trouver un bateau capable de me prendre à Darkwater. » « Mais l'autre n'a pas dit qu'il allait nous mettre à disposition, justement, s'en aller. » « À disposition un bateau ? » « L'affaire Sarah Hawkins est eu un succès. » « Pire, c'est accepté l'affaire Hawkins. » « L'artiste maudit est accusé d'avoir causé l'incendie qu'il a emporté ainsi que sa faillie. » « Pour tout indice, elle a laissé à son père une inquiétante toile. » « Je la trouve pas inquiétante, la toile, je la trouve sympa, justement. » « Sur l'étiquette d'expédition, une adresse, un entrepôt situé sur les docks de l'île de Darkwater, » « qui semble être le point de départ de l'enquête de Pierce. » « J'imagine que là, on va commencer vraiment à rentrer dans le jeu. » « Chapitre 2, réellement. » « Chapitre 2. » « On vient de commencer. » « Le chapitre, normalement, on doit avoir un début, un milieu, une fin. » « On n'a même pas eu de début de fin. » « À part le fait que le père soit venu, qu'on ait découvert qu'on était un alcoolique au cauchemar terrible et au traumatisme bien profond. » « C'est tout. » « J'espère vraiment que le truc, on va vraiment pouvoir avoir un système d'enquête rel. » « C'est-à-dire vraiment faire des choix sur comment on aborde les divers indices, les interrogatoires et tout ça. » « C'est vraiment cool. » « Il y a peu de jeux qui le font, ça. » « Et s'ils ont poussé le truc bien au fond et bien comme il faut, ça peut être vraiment sympa. » « Surtout dans un jeu d'horreur comme ça, c'est... » « J'ai hâte de mettre mes mains dessus, mes doigts dessus. » « De cliquer à mort. » « Focus Home. » « Interactive Presence. » « Yeah, beau gosse. » « Un petit coup pour la route ? » « Ah non, petite cigarette. » « Elle était pas déjà allumée, sa cigarette, je voyais qu'elle avait des cendres. » « Cyanid Studio. » « Je sais plus ce qu'ils ont fait, Cyanid. » « Je crois qu'ils ont pas fait... » « Qu'est-ce qu'ils ont fait, Cyanid ? » « Le nom du studio me dit quelque chose, mais j'ai plus les jeux en tête. » « J'ai dû jouer à d'autres de leurs jeux, je pense, mais je m'en rappelle plus. » « Quoi ? Qu'est-ce que tu regardes ? » « Almost there. » « Ok, d'accord, cool. » « Laisse-moi finir ma cigarette tranquille, mec. » « Arrête de me parler. » « Je suis un homme torturé. » « Je peux cogiter à mes actes, sur mes actes. » « Et sur ma vie. » « Ouh, c'est charmant. » « C'est très accueillant, dis donc. » « Bienvenue à Darkwater. » « Là où les gens disparaissent et la vie va bon train. » « C'est là. » « C'est là. » « C'est là. » « C'est là. » « Avec donc, du coup, des crochets de balignée, je pense. » « Ça ressemble en tout cas, ça a l'air. » « J'aime bien l'ambiance. » « L'ambiance est sympa. » « Ça fait vraiment... » « Bah, Lovecraft, tiens. » « Et puis, c'est... » « Comme l'époque... » « Mince. » « Ah, d'accord. » « Eux, ils veulent pas rester là longtemps. » « J'ai pensé victorien, voilà, c'est ça. » « L'époque victorienne. » « C'était sympa, cette époque. » « Bienvenue à Darkwater Island, Mr. Pierce. » « Merci, Captain Fitzroy. » « Je suppose que tu vas pas rester là longtemps. » « Hum... » « Le vent... » « Le vent du désespoir. » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Charles Hawkins may have been a landlubber, » « but he was a good man. » « Hum, hum... » « And his wife, Sarah Hawkins. » « Ah... » « Nice young woman. » « And a great painter. » « What a tragedy. » « Et il continue de buter des baleines, non ? » « You know what ? » « Go have a drink at the Stranded Whale. » « What you need is a good pick-me-up. » « Mitchell may not be very welcoming, » « but his bar holds a surprise for you. » « As for me, you'll find me at the Harbormaster's office. » « Je suis pas sûr... » « C'est compris. » « Je vais chercher autour des docks. » « Can't you go any faster ? » « You see now all this thing is. » « If we force it too much, we'll break everything. » « You can't do that. » « But it's only a fish. » « A fish ? » « You've got no idea. » « Don't badmouth what you don't know. » « Or you'll pay for it for sure. » « D'autant plus les pêcheurs, généralement. » « C'est des hommes rudes. » « Move along. » « Se renseigner sur l'entrepôt. » « Ces mains s'apportent pour rien. » « I'm looking for this address. » « Warehouse 36. » « Darkwater Harbor. » « Ah. » « And so who are you ? » « I didn't introduce myself. » « Edward Pierce, private detective. » « In any case, it's not very important. » « I can't answer that. » « You can't. » « Or you don't want to. » « Oh, non, non. » « I'm not getting into those games, me. » « Now, please. » « Allow me to do my job. » « You can't understand. » « Don't put that beast back in the water, you shysters. » « But qu'est-ce que vous faites, mec ? » « Non, non, je vais t'emmerder. » « Non, je vais t'emmerder jusqu'à ce que tu répondes. » « Réponds-moi. » « You can't understand. » « Non, d'accord. » « Don't put that beast back in the water, you shysters. » « You crazy. » « C'est quoi ça ? » « Medicine légale. » « It died a short time ago. » « Only a specialist would know what killed it. » « They're cops. » « They can't understand. » « What ? » « Forget it. » « Nobody listens to us anyway. » « That's no way. » « Oh, yeah. » « He's gonna get us... » « Oh... » « Mais pourquoi... » « Pourquoi ils l'ont sorti de l'eau à la base ? » « You can't understand. » « You're not sailors. » « It's a sign. » « Ok, ça porte malheur. » « S'ils remettent le truc dedans. » « Ok, d'accord. » « Eh bien, j'imagine que de toute façon, on a commencé. » « Ça va être le malheur tout le temps. » « Ça va être la fête tout le temps. » « Prohibition. » « Prohibition. » « Prohibition. » « Je m'étonne. » « C'est ça, ça me va. » « C'est ce que j'allais dire tout à l'heure aussi. » « C'est quand le mec dit... » « Allez au bar pour vous prendre un petit remontant. » « Ah, tu vas pas me le dire deux fois. » « Et en plus, l'avantage du bar, c'est que c'est là où on trouve toutes les informations possibles. » « C'est l'aventure. » « C'est le début de toutes les aventures. » « La taverne. » « Avec ses habitants agréables. » « Merci pour ton accueil. » « Je devrais te retourner la chose en te crachant aussi au pied. » « C'est pas comme ça qu'on se dit bonjour. » « Ah, ça marche aussi ça. » « Ouais, faut pas tomber, mec. » « Ça va, t'as vu, je t'ai rattrapé. » « Oh, je suis surveillé. » « Ouh, tu es mystérieuse. » « Ouh... » « C'est pas moi qui les cherchais. » « Il m'a manqué de respect. » « Dans mon bar, nous ne servons pas les problèmes. » « Euh, ce n'est pas moi qui les cherchais. » « Il m'a manqué de respect. » « Tester force, vous en faites trop. » « Maintenir pour tester l'éloquence. » « Hmm... » « On va faire l'éloquence. » « Eh oui ! » « Comment t'as su ? » « Comment t'as su ? » « Ah bah c'est tout à fait ton droit, effectivement. » « Enquêter sur Blackwater, commander à boire. » « Je cherche entrepôt. » « Pas de prohibition ici ? » « Est-ce que c'est la gonzesse au bout de ton bar, peut-être ? » « Juste comme ça. » « Warehouse 36, Darkwater Harbour. » « The Hawkins Warehouse. » « Je vois, oui. » « Si je t'étais, je ne serais pas autour de là. » « Pourquoi pas ? » « Il n'a pas l'air ralaisé. » « Personne n'est allé voir dans un petit plaid comme ça. » « Personne n'est allé voir dans un petit plaid comme ça. » « C'est quand les Hawkins qu'on cramé, peut-être ? » « Enquêté sur Darkwater. » « Ils ont renseigné sur Sarah Hawkins. » « Pourquoi la baleine échouée ? » « On va le mettre à l'aise. » « Qu'est-ce que je peux te dire ? » « Je suis un nostalgique sort de gars. » « Le nom, ça nous rappelle de l'âge de Darkwater. » « Quand nos whalers sont restés pendant longtemps » « et se sont retournés, se fassent et se fassent de l'huile » « et les fleurs des whalers... » « Ah, la bonne époque, quand tout sortait mauvais. » « C'était un temps difficile, tout le même. » « Ah, mais décliné dans la glorie. » « Nous n'avons jamais appris de cette richesse depuis l'époque. » « J'imagine. » « C'est peut-être mieux maintenant, quand même, avec mon odeur. » « Quoi qu'il continue avec le poisson, non ? » « C'est pas d'en gros changer. » « Non, absolument pas. » « Mais vas-y, parle, dis ce que tu penses. » « Ce n'est pas dire du mal, si c'est vrai. » « Qu'est-ce que tu penses par ça ? » « Tu crois toujours la vérité après une bottle de whisky ? » « Bien sûr. » « Donc d'accord, elle a été alcoolique aussi comme moi. » « C'était une artiste comme moi. » « Psychologie, score suffisant. » « J'ai bien fait de prendre la psychologie. » « You're not a PI for nothing. » « Non. » « Ok. » « I don't know what it's worth though. » « But Mrs Hawkins... » « She went to see her doctor very often. » « She was sick. » « Ah, I shouldn't have mentioned it to you. » « Forget it. » « Mais si, 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 vas-y parle. » « Elle était plutôt... » « Elles étaient plutôt étranges. » « Her style made her famous. » « How would you describe it ? » « Tortured. » « Yeah. » « Well, it wasn't normal. » « I mean, for a young woman with a child and all that. » « Et qu'est-ce qui était normal. » « Qu'elle a eu dans la cuisine. » « Qu'elle a eu dans la cuisine. » « Who can paint such things ? » « Is that how she sees the world ? » « So they made you feel uncomfortable. » « You need to see them for yourself. » « Make up your own mind. » « J'ai déjà vu, mec. » « Je sais comment c'est. » « J'ai fait mon idée. » « Anything else ? » « Hmm... » « Anything else ? » « Se renseigner. » « Baleine échouer. » « Revenir. » « Enquêter sur Darkwater. » « Ah non, c'était ça. » « Ok, d'accord. » « Pas de prohibition. » « Commandez à boire. » « Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. » « Oh, yeah ? » « That must have been before you came looking for a fight, » « Oh, come on. » « Oh, come on. » « Because of a little tussle. » « Eh, mec, tu devrais t'habituer. » « Et si je te mets mon point dans la gueule ? » « Anything else ? » « Ok, d'accord. » « Eh bien, je vais me faire foutre. » « That'll be all for now. » « Merci pour ton accueil charmant, mec. » « Et merci à toi d'avoir créé ça. » « Je peux pas avoir mon petit whisky avec mes somnifères. » « Charles Hawkins était un drinker heavy. » « Et un debtor. » « Interessant. » « Toure Lisproy » « Je ne sais pas non- desperately voir termination. » « Car theirs vous dir plus Wheels ? » « Desigarde elle serait l'ieme als hommeaux . » « Je ne sais pas non-royable. »